Exclusion RMC Sport à Londres pour l'UFC 286 Léon Edwards a gardé sa ceinture de champion de l'UFC des Welter en remportant des points contre Kamaru Ousmane. Il avait déjà battu en août dernier. Les bookmakers ont prédit un retour sur terre. Comme si son KO à Salt Lake City n'était qu'une anomalie. 48 à 46. 48 à 46. 47 à 47. De 7 mois après avoir déjà dominé et détrôné son rival à Salt Lake City. Le britannique conserve sa ceinture de champion de poids Welter. Up d'autres horizons. Plus grand que plus grand que. Abonnez-vous à des offres exclusives de RMC Sport. Pour regarder l'UFC la défense d'Edouard Zapp. Payé Kamaru Ousmane. Qui n'avait subi qu'une seule défaite dans sa carrière avant traverser la route de Léon Edwards. Avait exprimé son « sentiment violence » qui vivait en lui. Il était finalement très peu vu dans la cage. Ce n'est qu'en bref moment. En particulier au deuxième tour et le troisième. Que. Nigérian Nightmare. A vraiment posé des problèmes à son adversaire. Il est vrai que son fraissage était intense et que ses attaques de lutteurs lui ont permis de. Projeter. Rocky. Le sol et même le pousser à la faute. Mais cela a fait la victoire de Léon Edwards. Qui n'était pas finalement remarquable par le point de pénalité infligé pour avoir grillé le. Treilly métallique. Plus remarquable. Avec bonne défense. Sa vivacité et précision sur ses coups répétés. Le britannique a réussi à garder le contrôle du combat. Il s'est même clairement retrouvé dans les. Cinq dernières minutes. Ne faisant aucun doute sur l'issue de cette vengeance. Comme pour Kamaru Ousmane. Ce deuxième revers consécutif pourrait le pousser à être récupéré contre un futur novice de la La Ligue. Un certain Cédric Doumbé. Y arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada